Après deux victoires consécutives contre New York et à Dijon, des concurrents au maintien, Pau 16e s'est incliné lors de la dernière journée chez le leader Avray 1 à 0. Les hommes de Diétolo affrontent ce soir un autre prétendant à la montée, le FC Metz 3e, à seulement deux points de la deuxième place. Les Grenats sont invaincus depuis 16 rencontres, 10 victoires et 6 nuls. Ils sortent d'une victoire arrachée 1 à 0 face à Laval, grâce au meilleur buteur du championnat, Georges Mikotadze et ses 15 buts. On le retrouve, le Géorgien ici pour décaler Lamine Gueye. Le centre-tir du Sénégalais ne trouve personne. Metz a essayé de porter le danger à l'approche du but de Prior. Idem pour Mons Basso Amina mais la tête du Congolais manque et de puissance et de précision. Les hommes de la Slobologne vont avoir une nouvelle situation avec la frappe de Lamine Gueye. Belle horizontale de Jérôme Prior, gardien formé au Girondins de Bordeaux, se couche rapidement au sol et va être ensuite sauvé par son montant. L'intervention délicate de Jean Evans, tout proche de Marquet contre son camp. Toujours en fin de première période, opportunité pour les Palois avec ce coup franc bien tiré et le tampon entre Alexandre Ukidja et Mons Basso Amina. L'attaquant Palois est au sol mais M. Tulliou estime que c'est Basso Amina qui commet la faute sur Alex Ukidja, ce qui a le don d'agacer Didier Tullo et cette situation fera encore discuter avant le retour des vestiaires avec effectivement l'intervention du gardien Messin qui porte à discussion. En deuxième période, Metz va ouvrir le score grâce à Jean-Jacques Danley, l'haïtien qui tente sa chance de très loin. La tentative ne paraissait pas cadrée et Jérôme Prior qui avait été impeccable jusqu'alors, mais cette frappe qui ne semblait pas cadrée dans sa propre cage. Ça fait 1-0 juste avant l'heure de jeu pour le FC Metz. On va bien pouvoir s'apercevoir sous ce dernier angle que la frappe n'était pas cadrée et Jérôme Prior vient ce trou complètement. Ce fait de jeu malheureux ne va pas abasourdir les Palois qui vont pousser pour égaliser. À 10 minutes de la fin, Charles Bolli est déséquilibré dans la surface de réparation, mais cela profite à Mérone George qui égalise un but partout. Premier but pour l'attaquant costaricien, lui qui avait été un grand artisan du maintien il y a deux saisons avec 7 buts en 14 matchs. Bolli et Georges, deux joueurs sortis du banc, 5 minutes plus tôt. Pau qui égalise et c'est plutôt mérité. Un partout, ce sera le score final. Pau, 14ème, prend un point qui pourrait s'avérer utile en fin de saison pour le maintien. Metz en paire 2 qui pourrait lui manquer pour la montée. Les Grenats y verront un petit peu plus clair sur leurs ambitions après le match de la prochaine journée contre Bordeaux, 2ème, 4 points devant.